Salut les bandits, ici Wystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Apex Legends On va parler des news de la semaine avec le trailer de lancement de la saison 12 Dissidence Mad Mazigui Qui devrait arriver le 27 janvier, donc demain j'imagine à 5h heure française ou bien 19h on en parlera Je vous parlerai aussi de la saison anniversaire, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions en live Pour savoir quelles sont les légendes que vous allez pouvoir débloquer gratuitement si vous êtes des joueurs qui débutaient par exemple sur Apex Legends Donc vous n'avez pas acheté toutes les légendes, je vous expliquerai un petit peu tout ça, on va faire un cap On va parler des Lazer Sight qu'on a pu apercevoir dans le trailer de Mad Magi Qui sont du coup des hop-ups qu'on a déjà vu dans le passé, dans les fichiers du jeu Et à quoi est-ce qu'ils pourraient servir, on en parlera Je vous parlerai de ban de joueurs en arène qui ont abusé du team-up Je vais vous parler aussi des éditions d'Apex Legends spéciales Qui vont tout simplement disparaître du jeu, ou en tout cas être retirées dans la forme où on les connait Je vais vous parler d'un nouveau hack qui vous permet, et bien quand vous êtes un méchant cheater De swap des armures à l'infini apparemment, c'est le genre de hack qui a l'air d'être horrible Parce que les cheaters, bon, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement gérer A la rigueur si on arrive à les tuer, mais si les mecs ont une vie illimitée ça va être très compliqué Et enfin je vous parlerai d'un rework de Gibraltar qui a été posté par ArctuxTV Grâce au serveur R5 Reloaded Qui nous montre un concept de nerf pour Gibraltar qui est super super bien Je me permets de vous mettre la contribution mes chers bandits si jamais la vidéo vous plaît Que le travail que je fais sur Apex Legends, sur Youtube, sur Twitch vous plaît Mettre un pouce bleu ça m'aide énormément, vous abonner aussi Et je vous informe qu'on est pas très loin des 200 000 followers sur Twitch.tv Donc si vous voulez venir me filer un coup de main pour devenir un de ces 200 000 followers des amis Je vous invite à passer, c'est quand même une sacrée étape Première news dont j'ai envie de vous parler du coup Et bien c'est du trailer d'Apex Legends pour la saison 12 Dissidence Donc on a eu le trailer qui est déjà sorti Mais on va avoir le trailer pour Dissidence du coup Le trailer de lancement Donc historiquement le trailer de lancement c'est un trailer qui met en scène la nouvelle saison Mais avec un style animé quoi C'est pas du gameplay Parce que le trailer de gameplay arrive un petit peu plus tard J'imagine qu'il arrivera lundi ou mardi prochain Mais là je dis on va avoir le premier trailer de lancement avec Mad Maggie Un aperçu de ce que va devenir Olympus Moi je vous avoue que Olympus je suis pas fan de la map du tout Et j'espère que celle-ci va réussir à être modifiée Mais en tout cas voilà On va avoir ce trailer demain à 17h ou à 19h On analysera bien sûr le trailer très sérieusement Alors ensuite pour ceux qui ne savent pas Et bien à partir du 8 février les amis On va avoir des récompenses sur Apex Legends Il faudra juste apparemment ce log sur le jeu Et vous allez avoir votre disposition du 8 au 15 février Octane donc la légende gratuite avec 3 packs thématiques pour Octane j'imagine La deuxième semaine vous allez avoir accès à Watson Avec 3 packs thématiques donc du 15 au 22 février Et enfin en semaine 3 Valkyrie du 22 au 1er mars Avec 3 packs thématiques et 1 pack légendaire Donc voilà mon avis ils font ça pour inciter les nouveaux joueurs à venir au jeu A inciter les joueurs qui ont quitté Apex Legends à revenir Vous le savez je le sais Les saisons anniversaires sur Apex Legends sont monstrueusement importantes pour le jeu C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour Apex Legends Donc voilà je pense que ça va être très cool Donc si jamais vous avez envie d'acheter ces légendes Et que vous venez de débuter Bah gardez ça en tête Vous pouvez effectivement les avoir gratuitement Achetez vous d'autres légendes Et gardez vos pièces peut-être éventuellement Pour acheter Mad Maggie qui devrait sortir Avec la saison 12 d'Apex Au moins qu'il la tue aussi à la forge Euh non je pense pas Je pense que Mad Maggie sera vraisemblablement la légende de la saison 12 Ensuite je voudrais vous parler bien d'un post de Alphine Tell Avec un screenshot du trailer de Stories from the Outland concernant Mad Maggie Avec les lasers du Syndicate Pointés sur Mad Maggie Et effectivement les lasers c'était un hop-up Qui avait été dataminé dans les fichiers du jeu Alors historiquement les lasers sur les jeux de tir Généralement ça ajoute de la précision à vos tirs au jugé Donc quand vous ne visez pas Donc on peut imaginer ce genre d'ajout par exemple sur le Wingman Je vous rappelle qu'à une époque le Wingman était super puissant Parce que lorsque vous étiez accroupi Vous aviez 100% de précision en tir au jugé C'était d'ailleurs assez ouf Même si la précision du Wingman accroupi aujourd'hui est quand même pas mal C'était vraiment une mécanique assez exceptionnelle Donc voilà pourquoi pas imaginer ce laser Qui peut être éventuellement ajouté à certaines âmes Qui bénéficierait d'un bonus Voilà au niveau de leur précision Un truc que je pourrais imaginer personnellement C'est par exemple un nerf du Hipfire de la Flatline Qui est quand même super puissante C'est clairement une AR monstrueuse sur le jeu Notamment pour jouer en combat rapproché Et éventuellement avoir un laser sur le jeu Pour remplacer ça et peut-être l'ajouter au fusil d'assaut Voilà ce ne sont que les spéculations Mais le fait de l'avoir tisé ici Ça peut vouloir dire qu'on l'aura pour cette saison Peut-être aussi éventuellement qu'on aura tout simplement un hop-up plus tard Vous le voyez Mad Maggie a été teasée l'année dernière Et elle sort aujourd'hui Donc on peut toujours s'attendre à des nouveautés dans le futur Ensuite j'aimerais vous parler de Hideouts Alors qui vous le savez est le monsieur Banhammer aux Etats-Unis Qui s'occupe de bannir des joueurs Alors un truc qui est revenu parfois sur mon chat C'était des gens qui se plaignaient De team-up en Battle Royale Donc des équipes qui jouaient ensemble Et qui se retrouvaient à gagner des parties ensemble en Battle Royale Alors cette fois-ci c'est pas le Battle Royale que ça concerne Parce que c'est pas possible Mais on a vu et bien des joueurs Donc sur Playstation 466 joueurs qui ont été bannis Sur Xbox 102 joueurs Qui se sont mis ensemble pour monter leur compte en arène En faisant tout simplement du farm de points d'arène Donc en ranquette pour débloquer j'imagine le rang prédateur Je sais pas exactement comment ils s'y prenaient Mais j'imagine que les mecs se retrouvaient sur un serveur Se laissaient gagner mutuellement Pas trop comment ça fonctionne Mais du coup ils ont été grillés Et ils ont été bannis Donc globalement ce que je vous recommande les amis Si jamais vous voyez un exploit bug ou quelque chose Qui vous inspire et qui vous dit Ok ça a l'air d'être pas mal de pouvoir bénéficier de ça De cet avantage Dites-vous toujours que au-delà du fait Vous de pénaliser les joueurs Et de pas être quelqu'un de très recommandable Vous risquez très fortement de vous faire ban Donc voilà je voulais vous en parler Parce qu'il y a beaucoup de glitch de choses etc Qui sortent en ce moment sur Apex Je vous en parle sans jamais vous montrer Comment les faire Pour vous dire voilà Si jamais vous voyez ça d'une autre source Évitez de le faire Vous risquez de vous faire ban Ensuite j'aimerais vous parler de ce tweet de Shroktal Qui explique que Respawn va bientôt retirer Les éditions de légende De l'achat direct pour la nouvelle saison Donc étant donné qu'on a un message en jeu Donc attention pour ceux qui voudraient les acheter J'imagine qu'ils vont pas supprimer Ces éditions là Ça m'étonnerait énormément Par contre il est envisageable De les voir sous une autre forme Donc si jamais vous aviez envie de les acheter Peut-être que c'est le moment Personnellement Je trouve que ces skins sont sympas Celui de Mirage est très très cool Et celui de Gibraltar aussi Donc voilà Si jamais vous aviez envie de vous acheter Une édition légendaire pour Apex N'hésitez pas à aller checker ça dans le shop Ça pourrait être le dernier moment pour les acheter Ensuite j'aimerais vous parler d'un post de Minsoup Que j'ai trouvé sur Reddit Qui tombe effectivement sur un hacker Mais un truc qui m'a vraiment choqué sur ce clip En fait c'est qu'on voit que le hacker Il prend des dégâts Et un moment il switch automatiquement d'armure On va dire il récupère une armure Comme s'il avait l'ulti de l'eau bas Ouvert constamment Donc voilà c'est un truc qui est un peu pénible Je vous avoue que là depuis quelques temps Je retrouve quand même quelques petits hackers Sur Apex Legends Donc c'est pas quelque chose qui personnellement Me fait super plaisir Mais voilà Parfois les hackers en fait C'est des mecs qui savent vraiment pas jouer Il y a des hackers Par exemple chez les joueurs pro Il y a plein de mecs Il y a des mecs qui sont suspectés de cheat Et laissez moi vous dire Que les joueurs professionnels Ou aspirants pro Qui cheat Et qui veulent ne pas se faire griller Ils se feront pas griller Et voilà C'est un truc La majeure partie des cheaters Sur Apex Legends C'est des mecs qui s'en foutent Radicalement Et qui tout simplement Vont tricher de façon vraiment ostentatoire Et voilà Il n'y a pas de douze Mais voilà Il y a des mecs qui peuvent effectivement Tricher en faisant attention Et je vous réserve le nouvel épisode Du pro ou cheaters Bientôt sur ma chaîne Je sais que c'est un format que vous appréciez énormément Et malheureusement J'ai des nouveaux clips A vous présenter Donc voilà Si jamais vous tombez sur des cheaters Avec une armure infinie Sachez que c'est Très fort possible Ensuite pour terminer J'aimerais vous présenter Cette vidéo de Arctox TV Qui a proposé Une solution Pour Gibraltar Pour diminuer La potentialité Offensive Du personnage Et je trouve que son concept Est super cool En gros Ce qu'il fait C'est qu'il utilise Des serveurs privés Sur Apex Legends Pour modifier Les fichiers Du jeu Pour modifier Voilà Certains aspects Du jeu Et là il nous propose Une version de Gibraltar Avec tout simplement Et bien Gibi Qui a un cooldown Pour lancer sa bulle Donc il explique Que toutes les variables Sont changeables Par exemple Il lance sa bulle Et il y a un cooldown Un petit peu plus élevé Là c'est quand même Trois secondes Avant que sa bulle Se développe Et la bulle pourrait Effectivement Être destructible Donc à voir Combien est-ce qu'elle Pourrait absorber De dégâts Le truc intéressant C'est que j'avais vu Une interview De joueurs professionnels Il me semble que C'est Imperial Hall Qui proposait ça C'est de donner La possibilité Au Gibraltar Par exemple D'avoir une bulle Qui absorbe Par exemple 1000 de dégâts Comme ça Si jamais il y a Une seule team Qui veut éclater la bulle Bah ça va être compliqué Mais par exemple Dans une situation De compétition Esport S'il y a 4 teams Qui veulent éclater Une team qui est en train De camper avec sa bulle C'est possible Et c'est une Bonne idée je pense Pour ajuster Gibraltar Parce que je vous rappelle Que Gibraltar Est vraiment pas Une légende Super populaire Sur le jeu Les gens ne sont Pas forcément Fans de cette légende Par contre En compétition professionnelle C'est la plus grosse légende La plus importante Du jeu De loin En tout cas Je vous remercie de me regarder Mes chers bandines N'hésitez pas à venir me voir Sur twitch.tv Slash wastehug On est diamant 2 On va continuer à jouer en solo Pour monter master Donc si jamais vous voulez venir me voir C'est sur twitch.tv Slash wastehug Je vous remercie de me regarder Moi je vous dis à très bientôt Prenez les vidéos sur Infectations J'ai les bandits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada